Le défi à relever pour maintenir votre attention va être extrêmement difficile L'objet de mon intervention aujourd'hui je l'ai titré attendez, moi, la technologie voilà, le collaboratif nouveau levier de l'innovation, point d'interrogation Le mot collaboratif aujourd'hui est un mot de plus en plus utilisé et pourtant c'est un mot qui est ancien il ne date pas d'aujourd'hui donc je vais plutôt axer mon intervention puisque nous c'est Algéria 2.0 donc je vais plutôt traiter des questions du collaboratif qui sont davantage liées aux technologies de l'information et de la communication Alors si vous allez sur internet ou si vous lisez un certain nombre d'ouvrages vous verrez que le mot collaboration est souvent présenté comme un synonyme de coopération il y a d'autres mots aussi qui vous sont livrés comme le participatif la co-construction alors on y accole après des usages métiers comme par exemple le co-design la co-génération dans les énergies renouvelables etc. Donc nous avons cette difficulté déjà de définition Alors ce que je vous propose c'est une tentative de définition que j'emprunterai à monsieur Jean-Michel Cornu alors Jean-Michel Cornu est quelqu'un qui travaille sur ces questions là du collaboratif depuis très longtemps il est président du conseil scientifique de la FING c'est la fondation internet nouvelle génération c'est une ils ont un site internet d'ailleurs que vous pouvez consulter et qui ont développé en France toutes les techniques disons en utilisant toutes les technologies de l'information pour faire avancer le participatif le collaboratif le coopératif etc. Donc alors justement collaboration coopération alors hop et bien la coopération une définition disons simple c'est travailler ensemble dans la même direction c'est à dire plusieurs personnes se mettent ensemble coopèrent c'est à dire qu'on a plusieurs opérateurs bon coopération je ne vais pas vous faire du latin parce que sinon je vais vous je vais vous je vais vous casser la tête mais disons que c'est intéressant de voir que coopération c'est coum c'est ensemble ou avec et opéraré c'est donc travailler agir faire quelque chose donc c'est des gens qui font des choses ensemble en fait Jean-Michel Cornu nous dit la collaboration est un sous-ensemble de la coopération on veut la coopération en ce sens là alors si la coopération si la collaboration est un sous-ensemble de la coopération qu'est-elle exactement alors un exemple tout simple on doit rédiger un rapport donc à plusieurs personnes on attribue à chacun une partie selon sa spécialité pour rédiger un chapitre qui va être complémentaire des autres et c'est ce qui au final va constituer un rapport ça c'est de la coopération cette pratique est courante dans des entreprises dans des organisations etc maintenant si on élabore on élabore ensemble le texte en faisant des ajouts et des retraits en se corrigeant l'un à l'autre en rebondissant sur l'idée de l'autre en comprenant ce que veut dire l'autre et ce que moi je veux lui transmettre au fur et à mesure comme on peut le faire dans un wiki alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un wiki c'est un type de site internet disons pour faire court on peut créer un document où les intervenants peuvent intervenir concurremment sur le même document d'accord et bien là on est dans le collaboratif alors dans les deux cas dans la définition que je donne c'est à dire coopératif et collaboratif en fait on promeut l'émergence d'une idée comme un processus de raisonnement collectif dans les deux cas mais c'est quoi la vraie différence entre la coopération et collaboratif et bien le coopératif chacun travaille de son côté pour apporter son point de vue mais aussi en fonction des autres pour aller dans un sens commun c'est à dire qu'il y a une stratégie d'ensemble qui est organisée on a décidé de faire un rapport sur les activités de la NPT pendant l'année on va demander aux différentes sous-directions de nous fournir l'état de leur activité et à la fin ça va constituer on va regrouper tout ça on va faire des réunions communes etc. etc. pour aboutir à un rapport final mais dans cette dans cette collaboration dans cette coopération on est capable d'identifier tout de même l'apport des uns et des autres le collaboratif c'est un sous-ensemble c'est un sous-ensemble dans le sens où il va disons amener une proximité encore plus grande entre les intervenants dans la coopération et ça va être la co-construction permanente du processus d'émergence des idées et donc si on travaille tous ensemble à la construction du rapport indépendamment de la spécialité que je maîtrise et que j'interagis avec l'ensemble des participants en fait on va construire ensemble des idées qui vont se transformer au fur et à mesure de la discussion et du travail pour à la fin créer de nouvelles idées et ces nouvelles idées leur caractéristique principale c'est qu'on ne sera plus capable de les attribuer à un quelconque des acteurs qui a participé à la construction de cette idée c'est ça le collaboratif et c'est ça le point très important qu'il faut comprendre dans la différence qu'il y a entre collaborer et coopérer et je dis bien selon Jean-Michel Cornu je ne m'attribuerai pas bien sûr du moins cette recherche et cette définition donc voilà en s'y concerne les questions de définition donc vous comprenez bien que si effectivement un groupe d'individus se met à travailler ensemble en considérant que je ne suis pas dans le groupe uniquement à travers la spécialité que je maîtrise et que les autres nous reconnaissent la capacité de comprendre ce qu'ils font d'apporter des idées y compris sur leur propre spécialité à partir de mon propre regard à partir de ce moment là nous avons des reconnaissances mutuelles et ces reconnaissances mutuelles elles sont multilatérales et là on arrive on est sur le chemin de ce qu'on appelle l'intelligence collective dont le paradigme idéal que je vous que je propose modestement c'est l'idée de créer en fait l'idée d'un cerveau qui est constitué d'un réseau de cerveaux et connecté et donc qui forcément démultiplie les capacités créatives donc et bien la collaboration c'est une révolution copernicienne alors Copernic les historiens des sciences et de l'évolution des sciences appelle une révolution copernicienne c'est une révolution c'est-à-dire de rupture c'est-à-dire où il y a un changement de paradigme c'est-à-dire on prend qu'une par exemple parce que bon pour prendre des références qu'une historien des sciences connue qui dit la chose suivante que lorsqu'il y a une rupture paradigmatique ça ne veut pas dire qu'on bazarre tout ce qui est passé et qu'on invente autre chose la définition de la rupture paradigmatique c'est précisément d'intégrer les données du passé de les dépasser et de créer un nouveau modèle par exemple la mécanique newtonienne la mécanique relativiste la mécanique relativiste ne nie pas la mécanique newtonienne elle vient créer une nouvelle physique dans des conditions qui n'étaient pas explorées par la mécanique newtonienne mais elle crée de nouveaux paradigmes et elle crée un nouveau champ de possibilités sur les théories quantiques sur la théorie des quantas sur la théorie des champs etc. et plus tard d'ailleurs jointe aux évolutions des mathématiques etc. la théorie du chaos c'est-à-dire et même aujourd'hui la théorie du risque avec les syndiniques si je prends un petit parcours comme ça bon je ne vais pas m'étaler parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps avant que la salle se vide complètement donc ce qui est intéressant c'est que on va vous décrire pourquoi c'est une révolution copernicienne actuellement la collaboration grâce aux nouvelles technologies et je vais plutôt parler de révolution de l'information que de nouvelles technologies et j'y viendrai dans la conclusion c'est une révolution copernicienne dans le sens que c'est une rupture pourquoi ? et on va prendre l'exemple d'un célèbre informaticien qui s'appelle Eric Raymond Eric Raymond a fait toute sa carrière notamment par exemple c'est un de ceux carrément qui a créé le protocole SMTP etc donc il utilisait le courrier électronique déjà dans les années 70 etc donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et comme toute toute cette génération là et bien un jour il a écrit un article qui s'appelle la cathédrale et le bazar et qu'est-ce qu'il raconte dans cet article en 99 il explique son parcours intellectuel et il dit comme tout le monde j'étais convaincu que pour réaliser un logiciel complexe on ne pouvait pas le faire avec trop de monde parce que trop de monde c'était ingérable il fallait forcément une centralisation du développement et il fallait un ordonnancement des tâches à la limite à l'image pardon d'un architecte qui pilote la construction d'une cathédrale et qui va planifier l'ensemble des tâches à exécuter pour réaliser cette cathédrale donc c'est quelque chose de très rationaliste donc il imaginait qu'au-delà d'un certain nombre de développeurs d'ingénieurs de penseurs de ce nouveau logiciel il n'était plus possible de réaliser quelque chose d'efficace et d'opérationnel mais dans ce même article et bien il y croyait au début des années 90 et est venu sur son territoire ou sur le territoire de tout le monde un monsieur qui s'appelle Linus Torvald je pense que tout le monde connait et qui va créer le logiciel Linux qui est un système d'exploitation libre qui est et bien alternatif à l'époque à MS-DOS Windows et il va le créer avec des milliers de contributeurs dans un bazar inextricable et donc force était de reconnaître à ce moment là qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se produisait puisqu'on était convaincu qu'on n'était pas capable de développer un système complexe au-delà d'un certain nombre de personnes et là il y a quelqu'un qui vient et en l'espace de 2-3 ans avec des milliers de contributeurs et bien il crée l'alternative alors que ceux qui ont promu MS-DOS et Windows vous le savez très bien ont mis 30 ans de recherche et d'ingénierie pour pouvoir le produire et là en 2-3 ans on avait un système d'exploitation qui était alternatif et qui a donné d'ailleurs l'auteur de la cadra et le bazar en fait est l'inventeur du mot open source et qui a donné lieu au développement du logiciel libre tel que vous le connaissez mais je ne vais pas m'étaler là-dessus c'était juste pour illustrer la puissance de la collaboration lorsque on met des intelligences en interaction qui sont multiples donc voilà premier exemple le deuxième exemple pardon et bien Wikipédia une encyclopédie universelle sur le mode collaboratif donc ça c'est la page d'accueil de Wikipédia alors Wikipédia cette fois-ci on ne va pas le traiter sous la forme historique telle que je vous l'ai illustré pour Linux mais par contre on va aller un peu plus profondément pour le décrire un petit peu comment ça fonctionne pour voir un petit peu comment le collaboratif concrètement disons démontre une capacité supérieure à la créativité et à l'innovation par les chiffres alors et bien la première version alors j'ai pris la version française parce que je suis francophone de formation je suis désolé et donc c'est celle que je consulte le plus donc j'ai pris comme exemple celle-là et puis on est en Algérie je crois que le français est maîtrisé par plus de gens que l'anglais bien que pour ceux qui maîtrisent les technologies de l'information ils sont davantage formés en anglais mais disons je pense que on va prendre cet exemple-là juste à titre illustratif d'ailleurs les statistiques que je donne peuvent être consultables sur le site de Wikipédia y compris pour la langue anglaise et vous pouvez aller les vérifier donc la première version connue de Wikipédia en français a vu le jour le samedi 19 mai 2001 et ce n'est pas une forme égocentrique de ma part parce que je suis né le 19 mai que j'ai choisi cela donc je vous le dis donc en décembre 2001 donc ça veut dire 6 mois après on avait Wikipédia en français qui abritait 55 articles aujourd'hui à la date du 12 mai 2014 c'est à dire l'état que j'ai fait tout à l'heure juste avant de venir ici et bien l'encyclopédie contient 1 million plus de 1 million 500 000 articles et constitue bien sûr la plus grande encyclopédie en français qui est existante à l'heure actuelle mais tout Wikipédia c'est 287 langues c'est 18 milliards de mots 31 millions d'articles elle représente 60 fois le volume de connaissances qui est établie par la plus grande encyclopédie qui est anglophone c'est Britannica dont l'encyclopédia Britannica donc c'est 60 fois aujourd'hui maintenant on va voir l'évolution voilà et bien ça c'est pour le modèle français et donc là c'est l'évolution du nombre d'articles de Wikipédia en français et on voit bien la courbe exponentielle alors on voit bien que à partir de la création en 2001 il y a une très très faible progression au départ et puis à un moment donné il y a un décollage et le décollage il est exponentiel c'est l'effet multiplicateur effectivement de ce qu'on va essayer de comprendre davantage dans la collaboration par la suite c'est que à un moment donné lorsque les individus se mettent en synergie et se mettent à coopérer dès que la coopération passe un certain cap à ce moment là les cerveaux se mettent effectivement en coopération en collaboration et là il y a un décollage et ce décollage et bien il donne une courbe exponentielle et on voit la vitesse à laquelle ça va c'est pour ça qu'on part de 55 articles à un moment donné qui ont été produits en 6 mois si on fait la corrélation en fait puisque la courbe est exponentielle on se rend compte que plus il y a de contributeurs c'est à dire plus le nombre est grand et plus en fait l'écosystème qui est la création de cette encyclopédie et bien avance de manière exponentielle bon autre graphique alors celui là il est alors je vous précise quand même que je ne sais pas si vous le voyez parce que moi ici sur l'écran je le vois alors écoutez excusez moi je vais m'approcher juste pour être sûr que je vais raconter que ça correspond à ce qu'il y a alors vous voyez que l'axe ici habituellement on dit des y il est c'est un axe logarithmique donc on monte de 10 à 100 1000 10 000 100 000 d'accord donc c'est pour ça que la courbe alors ici c'est la courbe d'activité du nombre de modifications des articles par jour et on l'a distribué dans le temps de 2002 à 2010 on le voit bien elle est logarithmique c'est normal elle est inverse parce que si on inverse les deux axes par rapport à l'année on aura une courbe bien sûr qui sera exponentielle par rapport au nombre d'articles qui sont publiés etc le nombre de contributions là ce qu'on s'intéresse c'est le nombre par jour et on voit bien que cette courbe effectivement elle monte très très vite au départ et à un moment donné aux alentours de 2007 on a une courbe qui commence un peu à stagner elle stagne à un niveau très appréciable puisque ici là-bas on a la barre des 10 000 et comme c'est algorithmique ici on doit être aux alentours de 35 à 40 000 donc 40 000 modifications qui sont opérées par jour en 2010 on est en 2014 donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est actuellement parce que je n'ai pas les données mais en tout cas en 2010 voilà donc on voit que lorsque on est dans une stratégie de coopération et particulièrement de collaboration on a un puissant levier d'abord de participation et en plus de synergie des intelligences qui participent et forcément et bien on a le résultat que l'on a aujourd'hui aucune encyclopédie dans le monde aucun savoir dans le monde ne peut rivaliser aujourd'hui en termes de volume je dis bien en termes de volume à l'encyclopédie Wikipédia et je dis ça parce que la première critique qu'on fait à Wikipédia c'est que ça n'est pas forcément sûr il faut vérifier ou il y a des informations fausses etc et tout j'ose croire que l'avenir nous pourra le contraire parce que précisément lorsqu'on a des millions de contributeurs il y aura toujours quelqu'un qui sera plus expert que l'autre pour lui dire ici tu t'es trompé et pour revenir au fonctionnement de Wikipédia il faut savoir pour ceux qui ne le connaissent pas je sais que vous le consultez régulièrement et j'imagine que la plupart des gens savent mais en tout cas s'il y a une ou deux personnes qui ne le savent pas la manière de contribuer sur Wikipédia vous pouvez aller le vérifier c'est à dire que lorsqu'un article est publié il y a une discussion qui est parallèle et qui est menée donc une discussion contradictoire où on vérifie les sources où chacun peut contribuer en disant non ça c'est faux moi je veux ramener tes références etc au bout d'un certain temps on va fixer la discussion pour publier l'article pour qu'il soit consultable donc on le publie mais on va le publier avec des annotations par exemple telle affirmation elle n'est pas sourcée telle affirmation elle est sujette à caution etc etc et ça on le laisse libre jusqu'à temps qu'il y ait une autre discussion ou d'autres connaissances qui arrivent pour pouvoir l'affiner etc donc on peut croire on peut supposer que parce que ça n'y a que 15 ans cette histoire là donc ce n'est que le début donc on peut supposer que lorsque la participation sera massivement répandue sur la planète à partir de ce moment là aucune connaissance en termes de validité ne pourra échapper au regard extérieur et à partir de ce moment là on aura une encyclopédie qui globalement reflètera la réalité de ce qu'on peut trouver dans la recherche scientifique de ce qu'on peut retrouver dans la recherche académique de ce qu'on peut retrouver dans la réalité des sciences de toutes les sciences bon je ne vais pas m'attarder parce que sinon je vais vous alors ici je vous ai mis quand même la stabilisation parce que ça c'est intéressant c'est que on a vu dans le attendez hop on va revenir vous voyez je vous avais dit à partir de 2007 ici une stabilisation donc j'ai voulu faire un petit zoom là dessus parce que c'est intéressant de le voir parce que quand on a cette stabilisation alors hop je reviens voilà ici on a cette stabilisation bon vous voyez je vous disais 35-40 000 c'est à peu près ça il y a eu un petit pic là qui va au delà de 40 000 modifications par jour cette phase là ce qui est intéressant de regarder c'est une stabilité ça veut dire qu'à un moment donné l'ensemble qui participe à ce processus là globalement c'est pas forcément toujours les mêmes mais globalement est stable en termes de contribution qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire maintenant qu'on a une masse de gens qui ont une vision partagée et qui ont une confiance dans l'élaboration de ce savoir la base et on en vient à un des paradigmes importants de la collaboration il est basé sur la confiance de l'échange et de la reconnaissance mutuelle des savoirs qui sont apportés et c'est la base de la collaboration et là on est en train de le voir sur la courbe alors cette stabilité là elle se stabilise à un certain niveau ça veut dire un certain nombre de contributions on ne sait pas comment elle va évoluer moi je ne sais pas d'ailleurs je ne vais pas les donner je vous l'ai dit je ne sais pas les dernières années comment ça a pu évoluer est-ce que c'est reparti est-ce que c'est redescendu ou pas etc ça il faudra voir il y a peu de chances que ça redescende par contre l'idée c'est que sachant que dans l'histoire des sciences notamment pour faire référence à Kuhn oui je vais être court excusez-moi c'est que une révolution pour les révolutions industrielles quand elle quand elle se développe elle se développe effectivement de manière exponentielle mais la courbe exponentielle en fait en réalité c'est une courbe moyenne quand on zoom sur la courbe en fait elle fonctionne par à coup par exemple l'éclatement de la bulle internet qu'on a eu en 2001 et bien c'était un artefact mais c'est un artefact à la base de la courbe parce que c'est le début de la révolution donc le meilleur est à venir donc je parle de la révolution de l'information de manière globale et des nouvelles technologies donc cette stabilité apparente est-ce qu'elle va augmenter le palier des contributeurs d'un coup ou est-ce qu'elle va repartir sur une courbe exponentielle telle qu'elle était on ne peut pas le savoir aujourd'hui ce qu'on peut supposer c'est que de toute façon ça va grandir d'autant qu'aujourd'hui nous avons à peu près cinq langues qui sont les premières c'est-à-dire de mémoire il me semble la première c'est l'anglaise bien sûr ensuite viennent le néerlandais l'allemand je crois l'allemand le japonais et le français arrive en cinquième position il va y en avoir un qui se balade entre les cinq là entre les quatre mais disons que la position française est la cinquième position par exemple ici on a un million je vous disais tout à l'heure je ne sais plus le chiffre quelques millions d'articles pour le 4,5 millions d'articles 500 millions d'articles pour l'encyclopédie française il faut savoir que pour l'arabe on en est actuellement à un peu plus de 600 000 articles donc un peu plus de 600 000 articles on peut peut-être expliquer ça aussi par les disparités en termes d'accessibilité aux technologies de l'information et par conséquent pas forcément en termes de participation je ne veux pas zoomer mais si ça vous intéresse parce que je ne vais pas être long là-dessus je pourrais vous montrer le graphique mais vous verrez que par exemple en termes de consultation il y a le rapport entre le nombre d'articles qui sont publiés en arabe et le nombre de consultations et bien le rapport est très très grand ce qui fait qu'il y a une demande il y a une demande ceux qui ont accès à internet en tout cas et qui utilisent la langue arabe comme langue courante et bien en fait sont très demandeurs d'informations donc il faut souhaiter pour être sur le cas particulier de l'Algérie que le développement des infrastructures de l'internet et disons la pénétration qui aura lieu certainement plus par la mobilité que par le fixe mais ça il faudra voir le modèle algérien comment il va se développer mais en tout cas une plus forte pénétration c'est à dire d'acquisition de l'outil de connexion par la population va amener certainement des contributions beaucoup plus importantes et on assistera probablement à la même courbe de formation de connaissances mises à disposition de tous tel qu'on le voit ailleurs il n'y a pas de raison que ça se passe autrement donc il faut l'espérer je continue alors voilà on en vient à quelque chose alors bon mes deux prédécesseurs ont fait un peu d'histoire alors je vais en faire un peu je vais en faire un peu en réalité ce qu'il faut comprendre et je vais essayer de vous expliquer simplement alors ce petit schéma est modestement de ma composition personnelle mais suite à de longues discussions et d'enquêtes que j'ai menées en tant que journaliste en France avec un certain nombre de gens qui s'intéressent au développement de la collaboration de l'intelligence collective etc. dont Jean-Michel Cornu pourquoi c'est un changement de paradigme parce que ce changement de paradigme il n'est pas lié simplement parce que Linux a été créé avec plusieurs gens parce que Wikipédia etc. ça va beaucoup plus loin que ça ça va beaucoup plus loin que ça et on va y arriver c'est que en fait quand Eric Raymond parle de la cathédrale du modèle de la cathédrale pour construire un système complexe un système logiciel complexe en fait il n'est le fruit que de sa civilisation sa civilisation quelle est elle c'est la civilisation depuis 3 siècles du rationalisme occidental qui a ordonné le monde sur le plan sociétal sur le plan des organisations des entreprises à partir de la révolution industrielle du 17ème siècle on a commencé on est passé de l'artisanat c'est à dire à construire des objets par unité donc qui sont spécifiques à une standardisation de la production cette standardisation de la production et bien pour pouvoir la mener à bien et bien c'est simple elle fait intervenir des ressources humaines et des ressources matérielles donc la problématique devient la gestion de la rareté d'ailleurs ceux qui s'intéressent aussi à l'économie etc même la monnaie fidiciaire quand elle est créée etc et tout l'argent qu'on connait aujourd'hui il est en fonction de la rareté donc je ne veux pas rentrer dans l'économie mais c'est simplement pour vous dire que c'est un phénomène global dont il s'agit ici ce sont des concepts globaux niveau sociétaux mais ce ne sont pas uniquement des choses qui sont liées à notre sujet d'aujourd'hui qui sont les groupes technologiques donc c'est la gestion de la rareté alors la gestion de la rareté et bien qu'est-ce qu'on fait on prend un produit et je dis voilà j'ai ce micro il est très intéressant et je dis que dans deux ans et bien le marché va être suffisamment mature pour recevoir ce micro comme produit à consommer donc je le décide et qu'est-ce que je fais je vais gérer la rareté des ressources humaines et matérielles pour fabriquer dans un temps donné ce produit et au moment où il va arriver sur le marché et bien ce produit sera vendu à grande échelle donc le rationalisme a produit un outil très très puissant qui s'appelle la planification et donc quand je décide que ce micro va être vendu dans deux ans c'est que je fais de la prévision donc je spécule sur l'avenir et je dis que ce micro va être consommé dans deux ans je prends l'exemple du micro comme je peux prendre l'exemple d'un nouveau yaourt d'une nouvelle lessive qu'il a plus blanc que blanc etc c'est sur le même modèle donc pour gérer la rareté et bien on prévoit on planifie et puis il ne faut pas gâcher les ressources donc maximiser les coûts qui a donné lieu d'ailleurs à quoi ? qui a donné lieu au capitalisme financier et aux sociétés capitalistes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui et le modèle qui est partagé aujourd'hui sur le plan économique sur le plan sociétal on va même aller plus loin c'est que ce modèle là du fait même que la solution elle est décidée à l'avance puisque je décide que ce micro va être dans l'avenir vendu où ce yaourt va être consommé dans l'avenir donc je le décide je décide de la solution a priori cette solution là et bien on la retrouve concrètement je ne vais pas faire un ambition là dessus on la retrouve aussi dans notre organisation sociale que ce soit l'organisation des sociétés humaines dans des entreprises ou dans des associations ou dans des partis politiques ou au niveau des états ça a induit en fait une pyramide avec un capitaine à la barre qui décide de la stratégie et de l'objectif à viser et qui va organiser planifier toute une organisation et toute une série de niveaux hiérarchiques qui vont transmettre les ordres d'exécution à l'ensemble des personnels et des matières que l'on que l'on que l'on que l'on fait concourir pour atteindre notre objectif donc nous avons une organisation paréamidale dans laquelle toutes les entreprises quasiment sont construites bon c'est très important ça je l'explique maintenant pour ne pas m'étaler dessus après bon c'est qu'au bout de 3 siècles en France par exemple j'ai travaillé pour un groupe de presse bon c'est un groupe de presse qui il y a notamment BFM TV RMC Radio etc moi j'ai travaillé pour la presse écrite spécialisée dans les nouvelles technologies on a subi 4 plans sociaux en 10 ans 4 restructurations industrielles qu'est-ce qu'ils ont fait ? alors on avait notre organisation alors l'organisation au départ a été un peu diffuse à chaque palier etc donc après on a essayé de rationaliser tout ça je vais vite excusez-moi pour les économistes d'aller trop vite parce qu'ils vont se dire bon ils passent un peu des étapes mais disons pour dire tout simplement c'est qu'on a créé des silos ce qu'on appelle de certains nos entreprises les divisions alors la R&D la logistique la réalisation etc etc donc c'est des silos verticaux on donne des ordres il y a le comité de direction qui se réunit et on y va on fabrique et ce qui se passe c'est quoi ? c'est que plus on est avancé dans le temps plus le temps de prévision par rapport au marché commence à se rétrécir donc plus le temps de recherche et développement commence à se rétrécir encore dans les années 90 je prends par exemple l'exemple des programmes industriels que ce soit dans le civil ou dans le militaire on était encore capable de planifier à 5 ans une nouvelle arme par exemple pour les militaires ou une nouvelle voiture par exemple pour un constructeur automobile aujourd'hui vous remarquerez que moi ça fait 8 mois que je suis ici en Algérie j'ai remarqué plein de voitures je pensais que c'était des voitures européennes mais en fait c'était chinoises donc le copiage du design en fait est terrible c'est à dire que à peine une voiture est-elle sortie j'ai vu une mini Austin elle me dit c'est pas une mini Austin c'est une voiture chinoise donc je me dis mais comment ça se fait elle vient juste de sortir elle me dit bah ouais mais ils l'ont déjà fabriqué puis c'est une autre marque etc donc si vous voulez la valeur marchande de la capacité stratégique à prévoir l'avenir d'un produit qui va marcher et qui va maximiser mes coûts devient de plus en plus difficile donc qu'est-ce qu'on a fait la première chose qu'on a fait c'est qu'on va se concentrer sur notre cœur de métier bon la comptabilité interne c'est pas la peine donc je délègue ça j'externalise donc on externalise tout ce qui ne concerne pas le métier principal on a fait tout ça et une fois qu'on a fait tout ça bah on n'y arrive tout de même pas on racle tous les fonds de tiroirs etc on essaie de faire les économies partout etc et puis on arrive à un point où malheureusement ou heureusement et bien cette phase là correspond exactement au déclenchement de la révolution de l'information que l'on vit avec l'internet et qui cette fois-ci non seulement va connecter l'ensemble de la population parce qu'auparavant si vous voulez attaquer un marché par exemple pour vendre un produit ben il faut envoyer des commerciaux il faut envoyer des gens pour se renseigner apprendre le marché en question comprendre les besoins et donc tout ça ça prend énormément de temps ça a des coûts etc aujourd'hui l'information vient à nous avec l'internet bon on a l'image du village planétaire où effectivement l'information nous n'avons plus besoin d'aller la chercher c'est elle qui vient vers nous d'un seul clic de souris donc nous avons l'information aujourd'hui qui se transporte à la vitesse de la lumière et qui réduit la planète à un simple village donc du coup cette révolution de l'information en elle-même elle crée une nouvelle complexité parce que l'information est disponible pour tout le monde et comme l'information est de plus en plus disponible pour tout le monde et bien celui qui était une élite qui disposait lui de l'information ou parce qu'il a été dans des écoles ou parce qu'il a un réseau ou parce qu'il a les moyens financiers de payer les gens pour lui ramener de l'information et bien il se retrouve quasiment au même niveau que n'importe quelle qui dame qui peut réunir l'information qu'il a envie pour peu qui s'en donne les moyens du coup prévoir devient de plus en plus difficile et on rentre dans un monde de plus en plus imprévisible on le voit bien dans les technologies de l'information à peine une technologie est sortie que très peu de temps après une nouvelle technologie vient à se planter donc il est très difficile de faire des investissements de R&D comme on le faisait avant sur un temps qui est trop long parce que sinon on risque d'avoir un produit et bien qui ne va pas du tout marcher et donc on risque de couler sa boîte donc voilà le problème auquel sont confrontés les entreprises et les organisations aujourd'hui et voilà le basculement qui est en train de s'opérer avec la révolution de l'information donc face à la prévisibilité ce que propose justement la collaboration et bien c'est la coopération comme modèle et cette coopération comme modèle et bien c'est pour créer l'abondance de la même manière que sur Wikipédia ou sur le développement de Linux on a de multiples contributeurs qui vont chacun essayer d'apporter une solution au problème qui est posé au problème de développement qui est posé et en fait la communauté a posteriori elle va choisir la meilleure solution qui a été créée donc elle ne décide pas Linux n'a pas été développé en se disant et bien ça va être un clone de Windows on a décidé de développer un système d'exploitation on a laissé les contributeurs libres de mettre des briques des couches etc. et de le développer à la fin ça a donné Linux mais c'est une solution qui est originale mais cette solution là elle n'a pas été décidée a priori Wikipédia c'est la même chose c'est à dire qu'on ne préjuge pas de ce qu'on va mettre comme connaissance à l'intérieur c'est chacun qui va décider d'ouvrir une page si demain j'ai envie d'ouvrir une page sur les coquelicots je vais ouvrir une page sur les coquelicots personne ne va me l'interdire et en fait c'est l'écosystème qui va décider si cette connaissance et bien sa durée de vie elle a un intérêt pour l'ensemble de la communauté à continuer à vivre ou pas donc c'est la communauté en fait qui décide et ce qui est intéressant c'est qu'elle décide a posteriori ça veut dire elle décide en voyant concrètement le résultat on ne lui demande pas d'adhérer à un produit ou une idée avant même que cette idée là ne soit réalisée et qu'on l'oblige après à consommer donc je ne vais pas plus voir parce que j'imagine on pourra peut-être dans le débat mais vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de débats d'ailleurs qui ont été évoqués tout à l'heure par le frère tout à l'heure qui a fait son intervention qui nous a fait tout à un rappel historique sur les sciences etc qui parlait des dégâts qui sont faits sur la planète etc tout le monde connaît Monsanto etc les relations les différents reportages différents reportages d'investigation qui ont été faits là-dessus où on a des complicités même il disait tout à l'heure on mange de la chimie aujourd'hui donc on a même des complicités entre les multinationales de l'agro-industrie et y compris les multinationales du médicament où effectivement il y a des collusions qui sont créées et en fait voilà donc ça aboutit à cela donc aujourd'hui la coopération qui crée l'abondance de solutions et nous permet de choisir à posteriori la meilleure solution en fait est une solution qui est liée en fait c'est un mouvement qui est lié qui est intimement lié à la révolution de l'information alors j'avais posé la question effectivement à Jean-Michel Cornu et je lui ai dit mais s'il y a à la fois de la rareté et de l'imprévisibilité la rareté des ressources et de l'imprévisibilité il me dit et je lui ai dit comment ça se passe et lui il me répondait la régulation automatique de l'offre et de la demande ça veut dire et bien c'est le monopole et la sauvagerie à l'extérieur c'est-à-dire si on a une rareté de quelque chose et que il y a l'imprévisibilité et bien c'est l'instinct grégaire on va garder ça pour nous et puis bon ici je pense que notre ami tout à l'heure qui faisait sa conférence nous aurait dit c'est-à-dire la sécurité dans un espace qu'on va monopoliser et le reste qui est dans la liberté sauvage donc on commence à vivre enfin on le vit en partie il nous est confirmé par les récentes découvertes scientifiques notamment de ce qu'on appelle de manière générale les sciences de la complexité alors je vais vous montrer une courbe et c'est un monsieur qui s'appelle Robert Hulanovic qui a étudié la durabilité d'un écosystème naturel au sens large parce que pendant 25 ans il a étudié les flux de biomasse c'est-à-dire les échanges de biomasse dans un écosystème naturel et il en a déduit cette courbe alors et cette courbe est très intéressante alors bon les termes ne sont pas tout à fait les mêmes mais ils correspondent un peu à la même chose vous voyez cette courbe de la durabilité c'est que ici on a un axe qui est plus de diversité c'est-à-dire plus de coopération et donc dans l'autre sens c'est moins de coopération donc plus d'ordre plus de planification plus de décision plus de pyramidal et on voit bien que ici la fenêtre de viabilité c'est-à-dire maximum du développement d'un écosystème naturel elle situe exactement pratiquement à deux tiers disons de coopération et un tiers d'ordre et l'ordre est nécessaire et la diversité et la diversité est nécessaire dans ces proportions-là parce que on note ici que lorsque si on fait trop de diversité c'est-à-dire si on va trop loin dans cet axe-là qu'on dépasse cette limite-là et bien on va vers trop de diversité donc on va vers la stagnation c'est-à-dire vers une dispersion des forces et en fait si j'avais tout le monde collaborer ensemble le système s'effondre dans son ensemble donc il faut un minimum d'ordre à l'intérieur c'est-à-dire un minimum de coordination en réalité un minimum de coordination dans la coopération si on va dans l'autre sens on voit bien on va vers plus de fragilité pourquoi ? parce que les systèmes plus il est ordonné plus il est figé et pourquoi Hulianovitch a utilisé les écosystèmes naturels parce que précisément ça venait à montrer que si le vivant figé une cellule et bien c'est le risque de la mort de l'espèce donc il a découvert pour conclure là-dessus il a découvert que finalement la nature elle fonctionnait différemment la nature fonctionne avec un tiers d'ordre qui constitue son ADN et deux tiers de coopération ou de désordre qui constituent disons sa capacité qu'on a mis ici sa capacité de résilience d'agilité d'adaptabilité etc. donc cette capacité de résilience et bien c'est exactement le modèle que je vous expliquais par rapport à l'imprévisibilité c'est à dire qu'un écosystème naturel face à l'environnement extérieur et aux agressions de l'environnement extérieur qu'est-ce qu'il fait ? et bien il maintient son ordre à hauteur de un tiers et il laisse les deux tiers de son écosystème coopérer ensemble pour trouver les solutions face aux agressions extérieures et à postériori il choisira la meilleure solution et l'intégrera dans son ordre et c'est ainsi que la nature elle évolue et elle fait face à son environnement et donc aujourd'hui toutes les disons toutes les démarches qui essayent d'aller vers ce qu'on appelle l'intelligence collective la collaboration etc. en fait essayent d'imiter le règne du vivant et donc je rejoins un peu quelque part notre ami qui faisait sa conférence tout à l'heure pas sur tous les points bien sûr mais en tout cas sur l'idée sur l'idée que la nature sa complexité la complexité de son évolution de son environnement etc. elle a une expérience de 15 milliards d'années et nous nous avons quelques milliers et donc on serait bien avisés de pouvoir en tirer les leçons pour trouver de nouvelles voies de développement la collaboration est une chance aujourd'hui il y a un certain nombre de preuves dont je vous ai amené des illustrations mais je vous conseille d'aller sur internet et vous verrez qu'il y a plein d'autres exemples dans le domaine du développement de l'agriculture durable dans le domaine des industries etc. je pourrais même vous donner d'autres exemples je vais aller un peu plus vite parce que sinon je vais vous retenir trop longtemps bien sûr j'interviens là sur le collaboratif parce que c'est un peu mon expérience de quelques années et de journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies mais ici je travaille aussi en association avec mon ami Amine on a créé la société Epirus et donc je voulais vous en dire quelques mots et elle s'inscrit totalement dans la démarche et elle tient compte de ses nouveaux paradigmes pour son développement et donc elle est ouvertement dans la collaboration et dans la coopération et pour que cette coopération là puisse réunir un spectre le plus large possible pour faire simple et bien on a choisi de s'impliquer dans les drôles parce qu'il se trouve que mon ami Amine c'est une passion pour lui depuis des années et donc les drôles l'avantage que ça a c'est que ça fait intervenir un certain nombre de disciplines qui sont très très larges en termes de spectre et donc qui permettent et bien nous l'espérons d'expérimenter de manière avec nous l'espérons un certain succès ce nouveau paradigme de la collaboration et de l'innovation collaborative donc alors justement pour les drones bon je vais vous passer ça rapidement parce que mais vous pourrez vous renseigner aux besoins auprès d'Amine ou auprès de moi bon voilà R&D conception fabrication les drones bon on a des activités qui sont liées par exemple avec des drones là on voit un octopter ici en fait qui est équipé d'une caméra et qui peut prendre des vues aériennes d'une certaine qualité d'ailleurs on va vite fait passer ça donc l'idée c'est que comme ça peut intervenir les connaissances qui sont liées à l'aéronautique au génie électrique à la mécanique ou plus globalement je vous invite à aller voir sur internet pour pas m'étaler à ce qu'on appelle plus communément la mécatronique c'est à dire plus les éléments logiciels c'est à dire l'ensemble de la chaîne de valeur qui amène vous savez très bien que par exemple l'industrie de l'aviation prend l'aviation civile ou l'aviation militaire en fait elle se trouve en aval de beaucoup d'industries et de beaucoup de disciplines donc l'idée c'est de faire concourir un petit peu le maximum de compétences dans ce que nous sommes en train de faire et pour cela et bien je vais vous montrer ce que ça donne vite fait puisque vous êtes ici pour ceux qui ne sont pas venus hop voilà un petit extrait pour voir un petit peu l'endroit où vous êtes avec un petit drone enfin le drone que vous avez vu tout à l'heure qui a fait voilà qui voilà ça marche et voilà donc c'est un petit montage qu'on a fait au dessus du Ciderpark de Ciderac Lava donc voilà bon ce sont des vues aériennes et voilà ce qu'on peut faire avec un drone encore que là la caméra c'est une caméra de très très bonne qualité mais c'est l'entrée de gamme des caméras qu'on peut utiliser sur ce type de porteur sachant juste très rapidement que ça n'a pas comme application uniquement de faire des films de type documentaire qui peuvent servir pour les événements sportifs qui peuvent servir pour le cinéma etc mais ça peut servir dans le civil dans de multiples applications à savoir qu'elle peut embarquer en fait cet importeur qui porte un capteur d'informations ce capteur d'informations peut être par exemple une caméra spectrale qui va par exemple pouvoir analyser en profondeur des terrains cartographier des terrains on a d'ailleurs des demandes par rapport à des demandes par exemple de sites archéologiques où on peut ensuite mettre une couche logicielle qui reconstitue en 3D le bâtiment antique tel qu'il était par le passé en faisant ça avec des gains de productivité qui sont très importants je vous passe les détails si vous voulez des informations vous pouvez nous demander nous allons nous ferons un plaisir de vous renseigner alors attends comment on fait passer pour la suite là comme ça allez d'accord qu'est-ce que comment je fais pour passer ça ah oui je ferme ça d'accord ok hop là voilà donc voilà et donc bon les technologies émergentes l'entreprise étendue c'est à dire qu'on se considère pas uniquement comme une entreprise qui fabrique des drôles mais qui fait participer d'autres entreprises et les autres entreprises et bien il y en a certaines que voilà donc là là c'était un flyer qu'on a fait parce qu'on était à Oran la dernière fois donc il y a UbixSystem toutes ces entreprises là UbixSystem MPS LVSC déjà vous avez entendu Geomatic Solutions y compris notre ami nos deux de la mine puisqu'on fait partie d'un groupe d'entreprises qui essayent de coopérer ensemble et donc l'idée c'est de faire de l'innovation collaborative avec l'organisation d'une plateforme d'innovation collaborative ici centrée au cyberpark et qui fait participer un certain nombre de compétences voilà bon pour terminer pour conclure Epirus de la Mésopotamie à la Cyclone Valley je voulais simplement vous dire attendez ça c'est autre chose je voulais simplement vous dire que la révolution que nous vivons aujourd'hui de mon point de vue modestement on ne la rapporte pas à la révolution industrielle du XVIIe siècle c'est une révolution qui est à l'échelle d'une civilisation qui est passée de l'écriture cunéiforme qui a été transposée par Pyrus et aujourd'hui on en est à l'électronique et c'est pour ça que nous avons choisi un petit peu ce néologisme Epirus électronique plus papyrus égal Epirus c'est le nom de la société pour dire qu'aujourd'hui si on tient compte des informations que nous donne par exemple un démographe et sociologue connu comme Emmanuel Todd il nous dit qu'en 2030 l'ensemble de la planète sera alphabétisé ça veut dire que l'ensemble des êtres humains et grâce à la révolution de l'information pourront être connectés en one to one ou de manière multilatérale et en communiquant avec des signes vous savez ça fait 45 ans que je vis en France et ça fait 8 mois que je suis venu pour travailler ici en Algérie et aller en vacances seulement 2 mois par an en France pour voir ma famille et mes amis et vous savez pourquoi j'étais rédacteur en chef de mon titre où je travaillais j'habite à Paris j'étais très bien installé etc et je suis venu ici parce qu'il y a 4 ans on a décidé de partir de ce groupe avec un certain nombre de journalistes parce qu'on n'était pas d'accord sur l'avenir de la presse des nouvelles technologies qu'ils étaient en train de développer nous nous leur avons proposé de faire une réorientation stratégique sur le collaboratif ils ont refusé de nous suivre donc nous avons créé un site qui s'appelle collaboratif-info.fr qui existe et que vous pouvez consulter sur internet et qui est basé sur les pratiques collaboratives je vais vous dire pourquoi à l'Algérie parce que dès ce moment là quand j'ai commencé à étudier les vertus du collaboratif et de comprendre ce changement de paradigme à travers les enquêtes que je menais j'ai tout de suite plein de choses me sont revenues quand je venais en vacances ici il nous arrivait de tomber en panne par exemple en voiture une voiture en Algérie ça reste pas en panne pourquoi ? parce que la rareté eh bien elle a amené en fait une capacité créative et les Algériens sont des bricoleurs de génie par contre ce sont de très mauvais planificateurs nous on a essayé de planifier on a énormément de mal et justement les enquêtes que l'on fait et je vous invite à aller voir à aller consulter le site collaboratif-info.fr nous les faisons essentiellement pour la plupart sur les entreprises du CAC 40 en France le principal frein au développement du collaboratif en Occident de manière générale mais en France en particulier c'est les résistances à cause de la pensée rationaliste et à cause de la pensée planificatrice je vais vous dire le problème il est le suivant c'est qu'en Algérie on n'a peut-être pas assez de planification c'est à dire qu'on a dépassé les deux tiers de désordre il faudrait quand même avoir le tiers d'ordre mais le désordre apparent et l'incapacité à planifier qu'on a actuellement est plutôt un atout pour négocier le virage actuellement qu'un frein bien au contraire pourquoi ? parce que les gens se débrouillent avec l'existant et la coopération et la collaboration c'est ça c'est trouver des solutions qui sont sur place qui sont utiles en collaborant dans son environnement y compris hyper local il ne s'agit pas simplement des grandes entreprises vous avez par exemple des initiatives qui sont prises en Europe ou aux Etats-Unis ou même en Amérique du Sud en Amérique latine où vous avez des petites communautés qui développent ces démarches collaboratives et coopératives pour pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes que l'on vit actuellement aujourd'hui donc l'Algérie pour moi est au contraire bien placée pour pouvoir négocier ce virage encore faut-il qu'elle le veuille pour pouvoir négocier et à tous les problèmes